comme vous pouvez le voir j'ai toujours mes petits cadres accrochés et il faut absolument que je le fasse cette semaine je veux que ce soit terminé, que je vous montre ça dans ce vlog mais regardez moi ça, j'ai reçu le calendrier de l'avant Glossy Box et il est juste magnifique Halloween étant passé, nous sommes le 2 novembre aujourd'hui et on peut parler de Noël maintenant je vous montre comment il est, il est vraiment trop beau par rapport à l'année dernière je trouve qu'il était beaucoup moins travaillé et là il est juste ouf donc en fait sur le devant c'est écrit Can Wait et à l'intérieur c'est écrit For Santa waouh, il est juste trop beau et c'est bien parce que c'est séparé à chaque fois par des petites bandes et du coup on retrouve chaque boîte comme ça elles sont vraiment belles, hyper bien finies je trouve ça juste magnifique si j'ai le lien je vous le mettrai dans la barre d'infos mais j'ai regardé ce matin, il n'était pas encore en ligne peut-être que d'ici dimanche il y sera mais il est vraiment magnifique du coup j'ai vraiment hâte d'être au 1er décembre pour ouvrir tout ça il est vraiment trop beau et moi de mon côté je me suis aussi commandé un calendrier parce que j'en voulais un, que je m'achète moi-même et j'ai pris celui de chez Dame Homme Frère pour avoir du thé tous les jours et j'ai trop hâte de le recevoir je vous avais demandé sur Twitter ce que vous aviez pris comme calendrier et ça m'a donné une petite idée donc voilà c'est pour ça que je me suis commandé celui-là en parlant de Noël j'en profite pour vous dire que ma playlist de Noël est déjà en ligne sur Spotify non je n'avise pas du tout ça fait déjà plusieurs jours que je l'écoute vous voyez ça fait 10 jours que je l'ai créé donc voilà et d'ailleurs si vous allez sur mon compte Spotify vous pouvez aller dans Playliste publiée et j'en ai pas mal ma playlist du moment la playlist de Noël qui est ici et évidemment les playlists que j'ai faites depuis le mois de janvier dernier donc il y a jusqu'au mois d'octobre pour l'instant la playlist du mois de novembre elle est ici elle est en construction je la posterai dès qu'il y aura un peu plus de son et quand on arrivera au mois de décembre quoi donc voilà n'hésitez pas à aller y faire un tour ça me ferait grave plaisir j'adore faire des playlists et j'adore partager tout ça sur Spotify donc si ça vous intéresse si vous avez la flamme de faire des playlists ou si vous voulez tout simplement découvrir ce que j'écoute ou si vous avez les mêmes goûts que moi n'hésitez surtout pas à me suivre là-bas je voulais vous expliquer vite fait pour les fixations de mes cadres en fait j'ai acheté un truc j'espère que ça va marcher pour l'instant j'ai essayé pour le premier cadre ça a l'air de fonctionner j'ai acheté des trucs comme ça en fait je voulais pas percer des trous dans les murs parce que si jamais je veux changer ou quoi ça m'embêterait beaucoup de devoir reboucher tout ça donc du coup j'ai acheté ça en fait c'est des sortes de scratch comme ça vous voyez hop c'est ça le principe avec des faces qui collent de chaque côté donc en fait par exemple quand vous allez en utiliser un attendez je vais vous montrer ce sera plus simple et vous voyez du coup c'est comme ça là vous allez pouvoir les scratcher admettons et en fait du coup une partie je vais la coller sur mon cadre et l'autre je vais l'enlever et après on va presser le cadre sur le mur et après il faudra attendre une heure que ce soit bien sec en fait et que la colle est bien prise et du coup je vais pouvoir accrocher mon cadre comme ça sans percer de trous donc c'est plutôt cool je vais essayer d'avancer je veux finir tout ce soir parce que j'en ai marre ça fait au moins deux semaines voire plus que j'ai reçu tout ça et que j'ai pas avancé que j'avais la flemme de le faire parce que vous savez en plus j'avais mis du wash tape vous voyez juste au dessus là et je suis obligée de tout décaler donc ça m'embêtait de ouf parce que j'avais passé hyper longtemps à le faire donc voilà mais bon ça va se faire bon ça avance j'en ai mis trois je m'apprête à poser le quatrième mais bon faudra que j'attende que ces quatre là je puisse les accrocher pour mettre le reste je pense parce que là j'y comprends plus rien en fait je peux plus rien faire j'ai l'impression et je voulais absolument vous parler d'une bougie que j'ai reçue ce matin dans ma glossy box alors il y avait trois possibilités de bougies je crois qu'il y avait la Christmas cookie l'autre je ne sais plus laquelle c'était et il y a celle que j'ai eue et ça ne fait pas focus il y a trop de choses autour qui est la Warm Cashmere et mon dieu elle sent tellement mais tellement bon elle est douce pas du tout entêtante elle a ce côté ce côté chaud réchauffant comme son nom l'indique et je suis une très grande fan de cette odeur je viens tout juste de terminer de poser mes attaches vous voyez il reste les trois cadres qui sont là j'attends encore une bonne demi-heure que ce soit bien sec que la colle est bien prise en tout cas et voilà je vous montrerai ça demain je pense avec la lumière du jour ça sera beaucoup mieux donc je vous retrouve dans la journée de demain je pensais grave que j'allais avoir du temps pour vous parler ce matin mais finalement non j'ai terminé de me préparer je vais aller prendre le bus parce que ce matin je vais aller faire des premiers repérages pour les décos de Noël et tout je vais aller à l'atoll directement pour ceux qui habitent sur Angers vous devez certainement connaître donc je vais vous emmener avec moi je pense je vais emmener ma caméra s'il y a du monde je pense pas que je vais trop trop filmer pas en face caméra en tout cas mais je vais certainement vous montrer quelques décos de Noël je voulais surtout passer à Maison du Monde à Zodio à Alinea et quelques autres boutiques donc c'est parti évidemment il fallait que je choisisse la matinée la plus moche de la semaine pour aller faire mes petites boutiques non mais franchement il pleut de ouf c'est abusé je craque il y a des trucs trop trop fous regardez moi ce petit terrisson c'est trop mignon ça y est je suis enfin rentrée j'ai déjà pris le temps de manger et tout mais c'était pas de tout repos ce matin je pense que je l'ai filmé mais il pleuvait vraiment beaucoup quelle idée et j'ai voulu faire le maligne parce que je voulais pas prendre un parapluie pour pas m'encombrer j'aurais peut-être dû pendant que j'y suis je voulais vous parler des cadres que j'ai terminé d'accrocher hier soir je suis hyper contente du résultat je trouve que ça rend encore mieux en vrai parce que à la caméra et en photo ça rend plus petit j'ai l'impression que ça ne l'est dans la réalité mais ça prend vraiment une bonne partie du mur ça habille vachement bien mon mur je suis trop contente les cadres et les affiches viennent du site des aignaux donc si ça vous intéresse j'ai un code promo pour vous je vous le mettrai en barre d'infos et je pense que je vous l'afficherai sur l'écran là maintenant de suite au début j'avais longuement hésité pour les cadres j'en ai pris en fait j'ai fait un assortiment de blanc doré et bois j'ai beaucoup hésité au début à prendre tout blanc pendant un moment j'ai regretté de ne pas avoir pris tout blanc mais peut-être que je finirai par les changer mais je trouve que ça fait plutôt joli je sais pas ce que vous en pensez dites le moi dans les commentaires mais je suis assez fan du résultat et je suis pas sûre de vous les avoir montré mais j'en avais pris d'autres aussi pour ma chambre j'ai pas voulu les fixer pour l'instant au mur comme je suis censée refaire une partie de ma chambre je veux rien fixer au mur pour l'instant parce que je vais peut-être aussi changer mon bureau l'année prochaine à mon avis du coup j'ai pris un immense Los Angeles un petit nuage avec beaucoup de roses et mon fameux do what you love love what you do que j'ai depuis deux ans maintenant et voilà pour l'instant je les ai mis là j'aime bien la rendue et puis bah on verra après pour les changer de place certainement en début de vlog je vous avais parlé calendrier de l'Avent et ce matin j'ai reçu mon calendrier de l'Avent d'Amam Frère dont je vous ai parlé celui avec les thés à l'intérieur il est vraiment trop chouette voilà il est assez plat forcément c'est des thés en sachet à l'intérieur mais j'ai trop 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 hâte d'être au 1er décembre et de pouvoir goûter les tout premiers j'imagine qu'il y a en plus des parfums de Noël certainement mais en tout cas il est très réussi très mignon et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos mais je crois qu'il est pas si cher que ça par rapport à des calendriers de l'Avent beauté je crois que c'était moins de 25 euros donc je trouve que ça reste assez abordable et puis c'est de quoi se faire plaisir tous les jours pour ceux qui adorent le thé qui sont amateurs de thé c'est vraiment très cool enfin parlons de ce que j'ai acheté ce matin les toutes premières déco de Noël je suis juste trop contente il y avait vraiment beaucoup de choses déjà quasiment tout est installé et j'étais juste trop contente il y avait quand même du monde déjà ce matin dans les boutiques je m'attendais à ce qu'il y ait un peu moins de monde mais c'est vrai que c'est le dernier week-end des vacances et en plus de ça on était samedi donc forcément mais je m'attendais quand même un petit peu moins de monde mais ça va c'était pas genre plein à craquer comme ça va certainement l'être cet après-midi je déteste faire les boutiques quand il y a trop de monde c'est vraiment insupportable là c'était juste bien mais encore en général j'essaye d'y aller en plein milieu de semaine le matin dès l'ouverture je suis hyper chiante avec ça parce que je déteste faire les boutiques quand il y a du monde comme beaucoup peut-être mais voilà autant sur le marché de Noël ça me dérange pas qu'il y ait du monde et tout l'ambiance tout ça mais vraiment quand je suis en train de chercher ce que je veux pour ma déco que ce soit même les fringues et tout j'aime pas du tout qu'il y ait plein de monde bref je vais vous montrer tout ça je suis trop contente de ce que j'ai trouvé quand je pense à ce qu'il y a là il y a vraiment pas grand chose j'ai appris énormément de choses mais il y a plein de choses qui vont arriver puisque j'ai passé des commandes sur internet également donc ça j'ai hâte de vous montrer mais je pouvais pas attendre de tout recevoir pour vous montrer ce que j'ai acheté ce matin je commence par ce petit sapin que j'ai pris certainement pour ma chambre là il est pas encore ouvert vous savez mais c'est des branches qui se mettent bien donc faudra que je le fasse mais il va être super beau et je pense que je mettrai dedans juste une petite guirlande lumineuse toute fine pour le décorer un petit peu mais il est vraiment très joli je sais pas si je vais le poser comme ça aussi je vais acheter peut-être une sorte une sorte de peau en osier ou quelque chose comme ça pour que ce soit plus joli en bas j'ai vraiment craqué dessus il n'y en avait pas beaucoup qui étaient beaux comme celui-là vraiment c'est hyper dur je trouve de trouver des très jolis petits sapins petits faux sapins j'aime beaucoup celui-là en tout cas j'espère qu'il va bien rendre sur H&M Home j'ai déjà commandé des housses de coussins je vais vraiment enfin je trouve que les coussins c'est hyper pratique pour vraiment décorer sans avoir à acheter plein de choses en fait du coup j'ai acheté pas mal de housses de coussins sur H&M Home et du coup chez Alinea j'ai trouvé cette housse de coussins qui est vraiment super méga douce rouge parfait pour Noël je sais pas encore si elle ira dans mon salon ou dans ma chambre mais je pense que dans mon salon je vais plus faire une ambiance vert doré et dans ma chambre plutôt rouge doré donc je vais voir ça mais je pense que je vous en parlerai je vous montrerai la déco que j'ai faite je veux pas faire trop chargée trop compliquée et tout j'aimerais bien que ça reste épuré mais que ça soit assez festif quand même mais en tout cas elle est toute douce ohlala pendant tout le long que je me baladais dans le magasin j'étais là en train de la toucher elle est toute toute douce on dirait un doudou donc je pense que quand je vais la mettre sur un coussin bah ça va être le coussin qui va rester contre moi pendant les longues journées d'hiver au chaud sous mon plaid avec ce coussin en tout cas voilà pour vos décos pensez-y vraiment tout ce qui est housse de coussin et tout c'est vrai que les coussins je trouve que ça habille vachement en intérieur et ça évite d'acheter des choses trop chères parce que par exemple celui-ci je l'ai payé 3 euros et quelques donc voilà pour changer sa déco je pense que je dis pas pour changer une déco d'un salon ou d'une chambre je pense qu'on peut s'en sortir pour entre 25 et 50 euros à peu près voire plus évidemment si on veut vraiment mettre le paquet mais pour changer quelques éléments de déco ça peut être une belle bougie une petite plante évidemment je trouve que les coussins ça fait pas mal de choses aussi je pense qu'on peut s'en sortir pour pas forcément très cher et je trouve que ça vaut vraiment le coup ensuite j'ai trouvé cette boule de noël à poser c'est bien parce qu'elle est vraiment plate en dessous donc on peut la poser je vais essayer de vous la montrer de plus près mais elle est vraiment hyper hyper jolie et alors j'ai pas encore enlevé la petite bande en dessous on va le faire ensemble hop elle s'allume alors ça c'est génial et je sais pas encore si je vais la poser dans ma chambre ou dans le salon je vais voir comme elle a du rouge peut-être dans la chambre mais elle est vraiment super jolie hyper originale ça je crois que ça m'a coûté 5 euros un truc du genre mais voilà j'ai trop craqué dessus j'en profite vraiment avec les lumières parce que c'est un peu la période de l'année où je pense que j'allume le plus de lumière comme tout le monde comme les bougies aussi d'ailleurs j'ai pris cette petite cloche à l'intérieur il y a un petit cerf enfin non un renne et et un sapin de noël et on peut l'allumer comme ça c'est vraiment trop 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 mignon c'est tout petit vous voyez par rapport à ma main pas très grand mais je trouve que c'est trop mignon je sais pas encore où je vais le poser non plus je vais voir à savoir que celui-là je l'ai pris chez audio et je l'ai payé à peine 4 euros alors que j'en ai vu juste après chez Maisons du Monde qui était plus cher quasiment le double je crois enfin ils étaient au moins à 6 ou 7 euros sur donc je trouve que ça vaut vachement le coup de pouvoir faire les différentes boutiques et de voir où c'est le moins cher parce que je vous jure j'en ai vu qui étaient vraiment vraiment similaires chez Maisons du Monde et ils étaient beaucoup plus chers ensuite ça ça va être un petit peu plus pour mon sapin j'aimerais bien faire un sapin dans les tons de bois blanc doré et du coup j'ai pris des petits rondins de bois comme ça accrochés dedans il y en a 4 à l'intérieur et j'ai commencé à choisir un petit peu mes boules de Noël et tout aussi j'en ai commandé chez Maisons du Monde je pense que je vais voir dans un premier temps avec les commandes que j'ai fait sur internet ce que j'ai comment ça remplit mon sapin et après je pense que j'irai en boutique directement pour en acheter par-ci par-là en avoir des un peu différentes parce que là j'ai acheté un peu des lots de 4 de 6 et tout donc voilà bon ensuite on s'en fiche un peu mais j'ai acheté des bougies chauve-plats parce que j'en avais plus et celle-ci elle sent la vanille ça sent vraiment trop bon à chaque fois je crois que vraiment mes boutiques préférées pour tout ce qui est déco de Noël et tout il y a Maisons du Monde Zodio Casa Alinea ils ont pas mal de choses aussi je sais pas si j'aurai l'occasion d'aller à Ikea mais j'espère les soeurs graines aussi ils ont vraiment plein de choses et j'ai trop à de pouvoir y aller cette année si je repense à d'autres boutiques je vous le dirai chez Zodio j'ai trouvé ces étiquettes pour les cadeaux de Noël vraiment elles sont super belles il y en a 18 dedans et ça m'a coûté à peine 3 euros je crois donc je suis vraiment contente de les avoir trouvées elles sont vraiment belles voilà je sais pas encore exactement comment je vais faire mes paquets du coup mais je pense que ça va un peu définir comment seront mes paquets je pense que je les ferai assez épurées quand même cette année et puis les petites étiquettes je pense qu'elles vont bien aller dessus et voilà du coup pour mes tout premiers achats de Noël je suis trop contente de ce que j'ai trouvé j'ai hâte de vous montrer aussi ce que j'ai commandé sur internet vous allez voir ça va être top j'espère que ça vous donne quelques idées si vous avez pas encore été faire les boutiques mais franchement allez voir chez Maisons du Monde c'est magnifique à l'Inéa aussi je pensais qu'il y aurait moins de choses mais il y avait vraiment beaucoup de choses je pense que je vais y retourner parce que là c'était un peu plus du repérage tout ça et je vais voir avec mes commandes aussi que j'ai passé sur internet ce que j'ai en tout mais j'ai hâte d'y retourner je pense que j'y retournerai vraiment en semaine un matin quand il y aura quand il y aura encore moins de monde mais j'ai trop hâte de décorer mon appartement de mettre mon sapin de Noël je vous jure cette semaine sur Twitter j'ai déjà envie de mettre mon sapin mais je pense que je vais vraiment pas tarder à le mettre et commencer à le décorer au moins le monter allez savoir pourquoi mon appareil s'est éteint d'un coup alors qu'il a toujours de la batterie j'ai pas compris bref j'étais en train de dire il y a deux ans j'avais acheté un faux sapin de Noël que j'avais jamais vraiment décoré en fait j'avais pas de boule de Noël j'avais juste une guirlande lumineuse du coup j'avais vraiment pas pris le temps j'avais jamais le temps en fait du coup voilà je suis hyper contente comme je suis dans mon nouvel appart en plus là ça va être vraiment mon premier Noël dans cet appart je suis trop trop contente j'ai hâte de vous montrer ça et voilà du coup j'arrête ce vlog ici j'espère vraiment que ça vous aura plu même si c'était un peu plus maison et tout j'avais pas j'avais pas des choses à vous montrer à l'extérieur je suis pas montée à Paris cette semaine ou quoi à la base je devais en plus monter à Paris cette semaine mais finalement ça s'est pas fait donc voilà mais j'aurai des choses à vous montrer dans les prochaines semaines j'ai hâte mes semaines commencent à bien 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 se remplir et voilà oh j'ai trop hâte ça va être trop cool je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo ciao 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 ciao